Vous allez répéter après moi. Om namo bhagavate vasudevaya. Brahmane kshatra bunduhi. Giryamparam nirubhidham. Sakhatam tamriyendvastam. Sakhatam tamriyendvastam. Sakhatam tamtum khalati. Sakhatam tamtum khalati. Traduction. Les infâmes kshatriyas, pour ainsi dire, sont les chiens de garde des maisons des brahmanas. Pour cela, ils doivent juste se tenir à la porte. Comment osent-ils entrer dans les maisons et manger la nourriture dans le même plat que les brahmanas ? Commentaire. Shringi ne remit pas en question le manque d'accueil de son père. Au contraire, pour justifier cette hospitalité, l'inhospitalité, il considéra que le roi n'aurait jamais dû entrer dans la maison de la brahmana et lui demander de l'eau. Tout comme un chien de garde n'entre pas dans la maison de son maître et qu'il ne mange pas dans ses plats. Oma Gyanati Milanda Sya. Gyanam Janam Shalakaya. Chaque jour, le méditant djena tesma shigulave namaham. La conception de la naissance. est obscur. Et elle, fausse toute conception de la spiritualité. Le principe même du point de base d'une spiritualité qui est pure, elle se fonde sur la nature de l'âme. C'est pourquoi Krishna dans la Bhagavad Gita, pour remédier à la perturbation qu'Arjuna ressent envers la pitié pour son camp, pour sa propre famille qui est érigée dans l'autre camp, sur le champ de bataille de Kurukshetra. Il lui dit qu'un arien jamais se lamente sur ce qui recouvre l'âme, parce que l'âme est le principe éternel et le corps est temporaire. Or, le fils du Brahmanin, parce qu'il était identifié au corps, et qu'il prenait partie pour son père, et pas pour l'âme, il s'est servi d'une philosophie finalement altérée, interprétée, pour permettre à son père d'être vainqueur. Vous comprenez ? C'est pourquoi, tant qu'on est identifié au corps et qu'on est attaché à notre famille, notre patrie, notre institution même, on est obligé de, naturellement, laisser place à un concept où on est supérieur à d'autres. C'est un concept matériel. Parce que les sentiments, en fait, vont nous pousser à agir de cette manière-là, de voir des amis et de voir des ennemis. Lorsqu'on voit des amis et des ennemis, on est dans l'illusion. C'est ce que Pralade Maharaj explique à Rhena Kachipo. Il dit, mon père, en fait, tu vois des ennemis partout, mais ça, c'est la conconction de ton mental. Amis et ennemis, c'est juste des conceptions matérielles de l'existence. C'est ce que nous explique Shimad Bhagavatam. C'est pour ça que le véritable maître spirituel, il enseigne qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. De cette manière-là, ses disciples sont paisibles et ils peuvent ne prendre aucun parti et ils peuvent développer Bhajan, se souvenir des divertissements du Seigneur Suprême et chanter. Lorsqu'on est perturbé par des conceptions corporelles de l'existence qui sont dues à l'ignorance et la passion, alors on n'a pas de goût pour chanter. C'est pourquoi dans les institutions où il y a beaucoup de querelles, il n'y a pas beaucoup de chants. On n'a pas de goût pour chanter. Et c'est malheureux parce que quand il n'y a pas de goût, il n'y a pas de pureté. Quand il n'y a pas de pureté, on perd la véritable conception que l'acharya donne, le but de l'existence. Par exemple, à une époque, dans un certain mouvement, ils mettaient beaucoup l'accent sur la distribution des livres au point qu'ils étaient prêts même à arnaquer les gens pour distribuer plus de livres. Il y a certains partis de Sankirtan qui disaient que le plus important, c'est la quantité, pas la qualité. Donc toutes sortes de processus ont été inventés pour pouvoir distribuer le maximum de livres. Mais les dévots qui étaient vraiment des distributeurs de livres et qui étaient persuadés que l'acharya, finalement, avait pour désir, pour ceux-ci qui distribuent plus de livres, quand ils ont posé cette question, Prabhupada, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? Donc ils pensaient distribuer mes livres. Prabhupada a dit développer l'amour pour Krishna. Parce qu'à Golok Vrindava, on ne distribue pas de livres. Alors bien sûr, la distribution des livres, c'est une conception externe. Parce qu'en fait, à Golok Vrindava, on donne Krishna. On s'échange Krishna, on partage Krishna. Et le principe du livre, c'est qu'on donne Krishna. Donc, on doit avoir la conscience avec laquelle on distribue les livres. Moi, je m'en rappelle, quand j'étais nouveau dévot, alors je distribuais à peu près 150 livres par jour. Et parfois, j'ai même distribué jusqu'à 200 livres. Et les dévots, ils commençaient à manger mes restes. Et j'ai trouvé ça bizarre. Parce que je distribuais 150 livres, ils pensaient que j'étais un grand dévot. Et là, j'ai réalisé qu'il y a un truc qui n'allait pas. Vous savez, vous avez des gens... Quand je distribuais des livres, je regardais des gens qui vendaient des cartes postales. Ils en vendaient énormément. Ce n'est pas pour ça que c'était des purs dévots. Hein ? Donc, on peut vendre beaucoup de livres. Mais ce qui compte, c'est la conscience avec laquelle on vend. C'est ça qui est très important. Parce que... Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les livres. Il faut que le livre ait un effet sur nous. Il faut que le livre nous transporte. Il faut que les gloires de Krishna nous transporte. Quand tous ces éléments sont là, et qu'on a un livre dans la main, et qu'on va vers quelqu'un, on comprend ce qu'on donne. Et à ce moment-là, parce qu'on donne Radha et Krishna, sous la forme du Bhagavata, à ce moment-là, on devient très cher à Radha et Krishna, très cher à l'Achari. Alors, ça ne veut pas dire que sans conscience, on n'est pas cher. Mais si on regarde, certains dévots ont distribué beaucoup de livres, et ils ne sont plus là aujourd'hui. Beaucoup, hein ? Ce n'est pas un dévot. Il y a beaucoup de dévots qui ont distribué beaucoup de livres, qui ont fait beaucoup d'austérité, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc, on peut se poser la question. S'ils sont devenus si chers, pourquoi ils ne sont plus là ? Qu'est-ce que Krishna donne comme définition ? Par exemple, dans le verset, il dit, en fait, je suis partial, ni impartial avec quiconque, mais celui qui m'aime, qui m'est cher, au même degré, il m'est cher. Et plus encore, quand il parle des habitants de Vrindavan, quand il parle des dévots de Vekuntha, il dit, ou des dévots à un certain niveau, ils me sont aussi chers. En fait, de la même manière qu'ils sont avec moi, je suis avec eux. Mais, pour les dévots de Vrindavan, il dit, ils sont plus chers que ma vie même. Donc, le point, c'est qu'on doit avoir une conscience particulière quand on fait un service. Par exemple, cuisiner. C'est tellement élevé, la cuisine. C'est tellement élevé, la cuisine. Parce qu'en fait, c'est Radharani, Ruhini, Meriachoda, les Astasaki qui cuisinent. Comment c'est possible qu'un dévot qui cuisine, il n'ait pas de conscience pour cuisiner. Il n'y a pas des larmes qui coulent de ses yeux, que son corps ne tremble pas. Il est en contact avec quelque chose de tellement élevé. Pourquoi ? C'est le pouvoir, l'orgueil. On va dans un lieu, quand on a de l'orgueil, on ne peut rien ressentir ni voir. C'est impossible, c'est l'obstacle. Quand vous pensez que vous êtes avancé spirituellement, ou quand vous n'avez pas de conscience du tout, alors vous pouvez, vous devenez recouvert par différents voiles. Et à ce moment-là, ce genre d'orgueil, où vous pensez que vous êtes plus avancé qu'un autre, va vous faire faire des erreurs. L'erreur va venir. Quand vous dites, j'ai quelque chose en moi, j'ai atteint quelque chose, l'erreur va venir. L'avancement spirituel, ça veut dire quoi ? J'ai rien. Quand quelqu'un vous dit, j'ai quelque chose, il est dans l'illusion. Un Vaishnav ne parle jamais comme ça. Un gourou peut parler pour éduquer ses disciples à un certain niveau des fois, il peut révéler des choses, mais le Vaishnav, il ne dit jamais qu'il a de l'amour de Dieu ou quoi que ce soit. Plus il est avancé, plus ça disparaît. Plus il pense qu'il n'a rien. Mais il le pense, il le vit vraiment. Il se sent déchu. Donc quand quelqu'un vous dit, moi, je connais tout, ça veut dire qu'il ne connaît rien. Il est juste illusionné. C'est un symptôme de l'illusion spirituelle. Vishwanath Chakravaita Tour explique dans ses stades les plus bas, ce genre de dévots, qu'est-ce qu'ils font ? Un jour, ils sont des purs dévots et un jour, la concupiscence revient. Et ils sont déchirés par des choses terribles. Jamais il faut penser comme ça. Dès que cette pensée vient en vous, que j'ai atteint quelque chose, c'est que Maya vient vous faire faire. L'illusion vient vous faire faire. Il faut faire extrêmement attention. C'est pourquoi les gourous qu'on parlait comme ça, les maîtres spirituels qu'on parlait comme ça et qui n'avaient pas cette qualification, qui n'avaient pas des réalisations extrêmement élevées, les disciples les ont suivis. Et quand ils sont tombés, dû à leur orgueil, alors tous les disciples sont partis. Et ces disciples-là, beaucoup distribuaient beaucoup de livres. Par exemple, la zone de l'Ari-Kesh-Maraj. par exemple. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc c'est pourquoi, afin de préserver, se préserver soi-même et préserver les autres, on ne devrait pas parler de nos réalisations spirituelles. D'ailleurs, quand on parle de nos réalisations, elles s'effacent, elles s'en vont. C'est pour ça que ça ne se fait pas. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que des choses intimes, on les met sur la place publique ? Non. Et si vous faites des choses comme ça, automatiquement, les gens qui sont dans cette intimité, ils vont alors s'éloigner de vous. de la même manière, les divertissements de Radhaï Krishna, ils sont vivants. Ce ne sont pas des histoires qui sont des fictions. Et les gloires de Krishna, et lui-même, ne sont pas différentes. Donc, quand on révèle des choses, quelque part, on va déranger le monde transcendant. Parce que les gens doivent avoir une qualification pour les entendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi un dévot, il partage simplement avec son maître spirituel ses réalisations, mais pas avec personne. C'est le standard que les achariats ont mis en fait. Parce que, naturellement, si on n'est pas complètement pur, on va s'enorgueillir spirituellement. Et le problème, c'est que si on partage des choses, les gens qui ne sont pas purs, ils vont se dire, mais comment ça se fait que cette personne a goûté quelque chose ? Et il va avoir aussi de l'envie. Et de là, ça crée une perturbation, en fait, dans la communauté Vaishnav, dans la société Vaishnav. C'est très important. Et les conflits vont commencer à venir. C'est pourquoi l'humilité est la chose la plus importante. Plus quelqu'un progresse, plus il est humble. Et on peut voir ça à l'intérieur de nous-mêmes. Des symptômes. Par exemple, quand vous êtes chef de famille, vous avez des enfants. Les enfants, s'ils vous manquent de respect, comment vous ressentez la chose ? Hein ? Hein ? Tu me manques de respect ? Ça, c'est l'orgueil. Vous comprenez ? Mais si vous voyez quelqu'un vous manquer de respect, alors ça ne veut pas dire que vous ne faites pas votre devoir. Mais vous voyez, en fait, la miséricorde de Krishna venir pour vous rendre humble. C'est le principe. Et ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Mais à l'intérieur de vous-même, vous percevez la situation d'une manière positive. Et à l'extérieur, vous devez éduquer l'enfant. Parce que le piège, en fait, c'est que les parents, ils veulent contrôler leurs enfants. Et dans ce contrôle, il y a une illusion. Dans cette relation, il y a une illusion. Si vous êtes un serviteur du Seigneur suprême, vous devez voir vos enfants comme des serviteurs. Vous devez voir votre maison comme le temple du Seigneur suprême. mais en même temps, votre service, ça va être d'éduquer un enfant. Parce que si vous ne le faites pas, il va avoir aussi une perturbation. Vous allez voir Krishna Prashat qui va accrocher des cordes et qui va faire... Il va jouer à Tarzan, il va tout casser. Vous comprenez ? Donc, si vous n'avez pas une limite, si vous ne leur mettez pas une limite, ça va être l'enfer. Mais, ce qui n'est pas facile, c'est dans une situation telle qu'avoir des enfants qui ne font que des bêtises, comment garder sa conscience ? Et c'est là que ce n'est pas évident. C'est là que ce n'est pas évident. Parce que c'est facile à dire. Mais quand vous vous retrouvez avec des enfants qui n'ont pas de conscience encore, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intelligence spirituelle, parfois, quand vous leur parlez, ils ne comprennent rien. Alors, il n'y a pas que les enfants. Il y a les grands aussi, ils ne comprennent rien. Il y en a même dix ans après, vingt ans après, trente ans après, même s'ils chantent, ils ne comprennent rien. Vous comprenez ? Mais bon, on doit toujours faire notre devoir. Parce que sans ça, on va subir cette influence de préférer quelqu'un. Par exemple, cet enfant-là est plus gentil, l'autre, il est moins gentil. On va avoir des préférences. Et sur cette base-là, on va retomber sur une conception corporelle de l'existence. Tu te tiens correctement parce que tu t'endors. D'accord ? Le dos droit. Je ne veux pas voir des gens en train de pioncer dans la salle du temple. Prabhupada avait horreur de ça. On m'a expliqué qu'une fois, il a même renvoyé un dévot de l'ashram parce qu'ils étaient endormis. « Aikata, c'est fait pour écouter. T'as assez dormi déjà. » Voilà. C'est quelque chose d'important. Donc, le point, c'est que Shringi, en fait, comme il avait pris parti pour son père, naturellement, il s'est mis en colère contre l'agresseur. Et il a perdu toute intelligence spirituelle. Une fois que la colère vient, un Krishnaïdine, c'est une des trois portes de la colère. Une des trois portes qui mènent à l'enfer. Une fois que la colère vient, on perd cette connexion avec notre réalité intérieure et on devient emporté dans l'oubli de notre réalité éternelle. c'est pourquoi quelqu'un qui a des réalisations spirituelles, il ne peut pas être emporté dans l'illusion. Il peut avoir momentanément quelque chose, mais ça ne peut pas durer. On voit, par exemple, il y a une histoire qui est vraiment... Je trouve toujours cette histoire extraordinaire. Viprana Ariane. Cette histoire avec Deva Devi. Vous vous rappelez, je vous l'ai raconté cent fois. Qui c'est qu'il a jamais entendu ? Donc, je suis obligé de la raconter. J'adore cette histoire parce qu'elle peut nous faire voir que même un Mahabagavat, il peut, par l'influence du Seigneur Suprême, s'attacher. s'attacher. Et après, complètement se détacher. C'est très intéressant comme histoire. Viprana Ariane. En fait, c'était un Brahmana, un pur dévot, qui cultivait les fleurs pour les déités. Et c'était quelqu'un qui chantait tout le temps les saints noms et qui est complètement libéré. Et une fois, il y a eu une prostituée et sa mère qui sont venus visiter ce jardin merveilleux parce que comme il était entretenu tellement d'évotions, il brillait le jardin. D'ailleurs, Pravopade, je crois que c'est en Floride, il y avait un jardin comme ça dans un temple, il aimait beaucoup Pravopade. Il aimait beaucoup rester dans ce jardin. Et donc, ils sont arrivés comme ça. Et puis, d'Eva Devi, cette prostituée, elle était extrêmement belle. Belle, ça veut dire que tous les hommes se retournaient quand elle arrivait parce qu'elle était belle. Elle les rayonnait de beauté. Et il fallait mettre beaucoup d'argent pour avoir son service. C'était les rois qui engageaient d'Eva Devi. Et donc, quand elle est arrivée, Vipran Ariane lui chantait les saints noms. Il était absorbé, absorbé dans son service, son Seva. Alors, je ne sais pas s'il chantait le Mahamantra. Allez, Krishna. Govinda. Mukunda. Différents noms du Seigneur. Les Gopis, elles chantent le nom de Mukunda. Parce qu'en fait, Mukunda, pour les Gopis, ça veut dire celui qui les délivre de cette anxiété d'être séparés de Krishna. Mukunda. C'est bien que, Mukunda, ça pourrait se référer au Seigneur Vishnu, celui qui accorde la libération matérielle. Mais en fait, quand les Gopis, elles disent Mukunda, ça a un sens beaucoup plus profond et élevé, quoi. Comme Hatshuta. Hatshuta, ça veut dire l'infaillible. Celui-là qui respecte toujours sa parole. Donc, quand elles appellent Krishna Hatshuta, c'est pour qu'ils réciproquent, qu'ils perdent pas sa parole. C'est très profond, en fait. C'est pas qu'elles forcent Krishna, mais elles simulent Krishna dans sa façon d'être. Et aussi, elles offrent leur cœur, elles offrent tout à travers ces noms, en fait, de Krishna. C'est des noms très particuliers. Très particuliers. Ils peuvent, à un niveau, où on comprend pas certaines choses dans la rasa, ça pourrait permettre, on pourrait penser qu'Hatshuta, c'est vraiment plein de révérences, etc. Mais quand les Gopis, elles le disent, c'est complètement dénué de toute révérence. Tu vois ? En fait, c'est abandon inconditionnel au Seigneur suprême. C'est très beau, quoi. Par exemple, dans les livres comme Govindami Lamarita, Krishna Bava Lamarita, en fait, les Gopis, elles l'appellent Krishna de cette manière-là. Ou Ali aussi. Keshava aussi. Après, Keshava, ça a différents sens. Ça peut dire aussi celui-là qui a des longs cheveux noirs. Keshava. Krishna a des cheveux merveilleux qui tombent jusqu'à ses fesses, en fait. Avec des reflets dedans, etc. Des fleurs. Bon, bref. On était où ? Et donc, quand elle est rentrée dans le parc d'Evadevi avec sa mère, elle a remarqué un truc, c'est que Vipra Narayan, il ne l'a remarqué même pas. Ça ne lui a été jamais arrivé. Et elle s'est dit, mais comment c'est possible qu'un homme ne puisse pas être capturé par ma beauté ? Elle a été piquée par son orgueil. Et elle a commencé à parler comme ça à sa mère. Et sa mère, elle était pieuse. Elle a dit, « Tu sais, ces Deva Ishnav, ils sont absorbés dans l'amour de Dieu. Tu ne devrais pas parler comme ça. Ça ne va pas nous réussir. On va avoir des problèmes. » Et elle dit, « Moi, je n'y crois pas. » Je te le dis, « Dans sept jours, au lieu de réciter les noms de son Seigneur, il récitera mon nom. » Démon, hein ? Et donc, elle est repartie et elle s'est fait renseigner sur ce qu'était un Va Ishnav. Et donc, elle s'est déguisée et elle avait un instrument de musique. Et elle a commencé à chanter Govinda, des noms, Madhava, et en pleurant, en tremblant, comme ça. et là, Avipranaharayan, il a regardé, il a dit, « Oh, une Va Ishnavi, une grande névote. » Et donc, il a été voir, « Oh, c'est bien, chante pour le Seigneur, c'est bien et tout. » Et puis, ils ont parlé ensemble et elle a dit, « Voilà, je suis seul, je suis sans refuge, etc. Est-ce que ça serait possible que je reste là ? » Et il dit, « Bien sûr. » Donc, il lui a offert sa petite tute, puis lui, il est resté à l'extérieur. Il lui a tout offert, cette hospitalité. Et donc, quelques jours ont passé, je ne me rappelle plus tous les détails de l'histoire. Et une nuit, il y a eu de l'orage comme ça et elle s'est mise à pleurer, pleurer. Et donc, il est rentré et puis, quelque part, il l'a prise dans ses bras et, ben, voilà, ils sont comme attachés un peu, quoi. Et donc, c'est devenu sa femme. Et donc, comme c'était sa femme, il fallait qu'il s'en occupe, etc., etc., etc. Et le 7ème jour, elle est partie. Putain. Et là, depuis Panarayan, il cherchait Devadevi partout. Il commençait à crier, « Devadevi ! Où tu es ? Devadevi ! Devadevi ! » Et partout, il allait comme ça chercher Devadevi. Et les gens commençaient à dire, « Mais comment ça se fait ? » Il chante les noms de la prostituée, alors qu'avant, il chantait les noms de son seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, Krishna, qui connaît tout, en fait, la déité, elle dit, « Mon dévot, il veut les services de Devadevi, je vais faire l'arrangement. » Il a pris tout l'or du temple, parce qu'en Inde, il y a des temples très opulents, avec des plateaux d'or, des pichets d'or, des verres d'or. Il a pris tout. Il est parti sous la forme d'un jeune homme. Il a frappé à la maison de la mère Devadevi, et il dit, « Voilà, je viens de la part de Vipra Narayan, et je viens offrir des cadeaux à Devadevi. » Et là, la mère a dit, « Mais t'as vu l'opulence ? T'as vu qu'est-ce qu'il est capable de t'offrir ? » Et Devadevi, elle était orgueilleuse. Elle a dit, « C'est un petit babaji, toi. » Et donc, à un moment, ça s'est su que tout l'or avait été volé. Et donc là, ils ont fait une enquête, donc ils ont été dans toutes les maisons faire une enquête. Donc le roi a demandé qu'on rapporte les affaires des déités, parce que c'est grave. Un temple, en plus, c'est grave. C'est voler le temple. Et là, ils arrivent dans la maison de Devadevi, et là, elle se venge Devadevi. Il dit, « Regardez, il est tellement attaché à moi, il a même volé les affaires du temple. » Horrible. Sans pitié, Devadevi. Et donc là, ils ont été rapportés au roi. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Vos ministres ? » Et là, le roi a dit, « Ouh là 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 ! » Parce que c'était un grand dévot, le roi aussi, un Mahabagavat. Il dit, « Ouh là 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 ! » « Krishna, tu dois être dans le coup. » Donc il a été au temple. Il a rendu ses hommages. Et il a dit au Seigneur, « Tu penses qu'il y a quelque chose ? » Il dit, « Oui, c'est moi qui ai volé en fait, qui ai pris tout pour offrir à Devadevi, parce que mon dévot voulait son association. » Et en fait, c'est intéressant parce que quand cette histoire, elle est venue après aux oreilles de Vipranarayan, il a réalisé à quel point le Seigneur, il pouvait combler les désirs de son dévot. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable ! Et ça, c'était un Mahabagavat. Et donc du coup, il s'est complètement détaché en un instant, et puis il est revenu à son service. Donc c'est une très belle histoire. Hein ? Voilà, je voulais vous la dire, parce que personne ne l'avait... Tout le monde ne l'avait pas écoutée. Hein ? Oui ? Toi aussi ? Elle est belle, cette histoire. C'est très profond, quoi. Comme sens. C'est très profond. Oui. C'est très profond. Oui. Tomber. Oui. Ben, c'est comme Bilba Mangaltakur, en fait. Bilba Mangaltakur, il était à Bhav. Donc Bhav, on est libéré des Trois Gounars. Et on glisse, en fait, dans son être éternel, quoi. Et il a été attiré par une femme de Brahmana qui était mariée, qui puisait de l'eau. Il a été tellement attiré, qu'il l'a suivie jusqu'à sa maison. Et quand il a frappé, son mari à la femme a ouvert la porte. Il dit, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a un Brahmana, qu'est-ce que je peux faire pour vous servir ? Parce que, en fait, dans les maisons, on devrait toujours servir un Brahmana qui frappe à la porte et lui donner l'aumône, etc. Et il a dit simplement, je veux les deux épingues à cheveux qui tiennent les cheveux de votre femme. Il n'a pas compris. Et après, il dit, ça serait la dernière chose que je vois. Il s'est percé les yeux, quoi. Et Gogo Vina Mara, j'ai dit, c'est pas possible pour un être ordinaire de faire ça. C'est des dilates, Krishna. La preuve, c'est que Bilba Mangaltakur, une fois qu'il est devenu aveugle, Krishna lui a pris la main et l'a guidé personnellement jusqu'à Vrinnavan. Donc, on doit toujours faire attention dans nos jugements envers les Vaishnavas. c'est qu'il peut, en fait, le Vaishnava, il peut avoir une certaine, on peut pas dire déviation parce qu'il est pur, mais il peut ressentir quelque chose et Krishna va toujours réciproquer. mais en fait, on voit que Dévadevi, elle a pas reçu une Mézirikan. Vous comprenez ? Parce qu'elle était tellement vieux. Elle est devenue simplement vieux, en fait, d'un Vaishnava. C'est... Alors que Vipranayana, oui, finalement, et voilà, il est pas tombé de sa position. Et, on voit, par exemple, des grands dévots du Seigneur. Par exemple, comme Jayadev Goswami. Jayadev Goswami, il avait renoncé, Jayadev Goswami. Et Krishna lui a dit, j'aimerais que tu prennes une, tu te remaries. Avec Padmavati. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Donc, il y a plein de sortes d'histoires incroyables. Oh, plein de...